Le parcours c'est une méthode d'entraînement qui permet de franchir les obstacles dans le milieu urbain ou dans le milieu naturel. C'est une arme qu'on aiguise, on s'entraîne et si un jour il y a un problème, on sait qu'on peut s'en servir. Ça peut être l'art de la fuite, de la poursuite, d'aider quelqu'un qui a un problème quelconque. Moi ça m'est déjà arrivé de monter au deuxième parce que le mec il a oublié ses clés. Et c'est tout con quoi, il est juste là, il sait que sa fenêtre est ouverte, il n'a pas ses clés. Il me dit vous ne pouvez pas, je ne sais pas si, donc je suis rentré chez lui juste pour lui ouvrir sa porte. Si lui il avait pu le faire, ça n'aurait pas été un problème pour lui. Je crois que la finalité du parcours c'est de devenir autonome, de devenir entier et tout seul d'être capable de dire bon ce truc là je n'ai pas la détente mais je pense que je m'entraîne pendant 15 jours à répéter 50 sauts le matin et puis le soir. Dans un mois j'y arrive, c'est ça se connaître, se fixer des objectifs, les atteindre. Parce que si on n'a pas d'objectif, on bouge dans le vent, on ne sait pas pourquoi on bouge. Et quand on a trouvé un sens à ce qu'on fait, forcément même si on va dans d'autres domaines qui ne sont pas le parcours ou d'autres domaines artistiques ou de la vie, on va prendre l'habitude de trouver ce sens. Toutes les questions qu'on peut me poser sur le parcours de mais pourquoi vous faites ça ? C'est quoi là ? Comme si le secret était soit dans la philosophie, soit dans le mouvement que tu vas travailler. Tu regardes un singe, si tu l'arrêtais au moment où il est en train de faire un saut, tu mets une pause et tu lui dis « Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu bouges ? » Je pense que le singe il dirait « Et toi, pourquoi tu ne bouges pas ? » Le côté qui est vraiment marrant, on va dire, d'un parcours urbain, c'est de se rendre compte que l'être humain va bouger sur des choses qui ne sont pas fabriquées au départ pour ça. C'est-à-dire que le mec qui a construit les petites barrières à côté de l'escalier pour passer là, ou qui a mis tel mur là, il ne s'est pas dit « Ah ouais, le mec il va sauter là, attends, je suis à la bonne distance, non, je vais peut-être le... » Ils construisent. Et nous, on arrive à trouver des trucs comme un jeu de société un peu. Un peu où tu vas regarder ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et plus ton regard est juste, et moins tu prends le risque. Quand tu vis un art, peu importe lequel, à fond, forcément, ça t'ouvre sur plein d'autres choses. Et ça te fait comprendre des choses de la vie, quoi. Le juste milieu, parce que l'excès tue. Donc c'est... C'est pareil, mon grand-père me disait toujours ça, « Il faut user mais pas abuser ». C'est des phrases qui me reviennent tout le temps, dans des moments où des fois je me pose des questions, et je me dis « Mais c'est vrai, ils me l'ont dit ». Tu ne peux pas faire le fou constamment. Tu ne peux pas jouer avec ton corps comme ça. Tu es à un moment obligé de suivre une règle, et il y a des lois de la physique qui font que, voilà, tu as beau dire « Ouais, je n'ai pas peur, tu ne sautes pas de 10 mètres ». Tu ne peux pas sauter de 10 mètres. Donc tu es obligé de respecter un entraînement, et c'est l'entraînement qui va te dire « Je me sens bien, je peux me dépasser, et de savoir jusqu'où tu as envie d'aller ». Je me rends compte qu'entre tout ce que mon père m'a transmis, et tout ce que j'ai appris sur le terrain, je me rends compte aujourd'hui qu'il ne m'a pas menti, qu'il ne m'a pas dit « Tiens, vas-y, David, saute de là, t'inquiète, tu ne feras rien, tu ne te feras pas mal ». Il faisait quand même attention à ce que je faisais, il ne me disait pas de faire n'importe quoi. Et voilà, je lui dois tout au final. Ce n'est pas facile quand même, quand vous avez un enfant, de le voir sauter d'une hauteur, et de rester stoïque comme ça, de dire « Ouais, c'est bien, mais serre tes jambes un peu, parce que là, ça ne va pas… » Enfin, donner des conseils, alors que moi, tous ceux que je vois, c'est « Fais attention, tu vas te blesser » ou machin. J'ai l'impression que les peurs, on se les transmet. On peut se transmettre du courage, mais on se transmet aussi beaucoup de peur, et on est dans une société, aujourd'hui, où tout le monde a peur. Tout le monde s'enferme à double tour, tout le monde est stressé. Comment on veut avoir confiance en des gens comme ça ? Et si aujourd'hui, la nouvelle génération apprend des choses où ils apprennent un peu à avoir du courage, la confiance en eux, c'est les futurs pères de demain. Donc ces gens-là, quand ils auront 30, 40 ans, ça sera des gens de 40 ans, mais qui auront fait du parcours, qui auront eu ces valeurs, donc ils transmettront encore autre chose à leur fils. Que des « Mais pas ça, fais attention, mais ton bouson, tu vas avoir froid, monte pas là, tu vas tomber. » Parce qu'à force de faire ça, on peut rester chez soi, enfermé, et puis là, il ne nous arrive rien. Mais je crois que la vie, elle se passe dehors, quand même. Donc si on a deux jambes, des bras, c'est pour grimper, pour aller voir ce qui se passe, et pas pour rester enfermé, sinon, ce serait comme des arbres. Il n'y a pas de plus fort ou de plus faible. Ce qui est important, en fait, tu es fort dès le moment où tu vas jusqu'au bout pour la cause que tu défends. Demain, tu te bats ou tu as une embrouille. Si ta cause est bonne, tu gagneras toujours, même si physiquement, tu as perdu. Le gars, il t'a descendu physiquement, il t'a cassé les jambes, tu dis « Ouais, tu m'as battu physiquement. » Mais je reste toujours dans ma tête. Tu ne peux pas rentrer dans ma tête et changer ce qu'il y a dans ma tête. Si moi, je te dis que ça, c'est comme ça, et que je suis sûr de ça, tu ne bougeras pas, ça. Et c'est ça qui est important. Donc maintenant, dans le parcours, tu peux te blesser, tu peux avoir quoi que ce soit. Mais ce n'est pas parce que même moi, personnellement, demain, je me blesse dans le parcours, ça peut m'arriver. Et je croirais toujours aux mêmes valeurs. Parce que même les animaux, ça leur arrive de tomber aussi. Ils font des chutes. Sauf que quand ils se plantent, ce n'est pas du béton. Ça se rapproche vraiment des arts martiaux. Dans la méthode de s'entraîner, dans la volonté de répéter un mouvement, une technique, on va dire que c'est collé aux arts martiaux. Je crois que c'est vraiment la même philosophie, la même façon d'appréhender les choses, de voir un adversaire, de dire « Ok, lui, il est grand, il va falloir que je tape plus bas parce que c'est ceci, cela, où il a l'air d'être rapide, donc je vais essayer de... » Suivant l'adversaire, on modifie sa technique, on sait où il va falloir faire attention, le gars, il fait du combat rapproché, combat au sol. Quand tu arrives sur un obstacle, c'est pareil. « Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, je vais attraper ça. Mais si je glisse, où c'est que je peux me rattraper ? » Bon, il y a ça. « Boum, boum, boum. » Ça t'apprend à regarder. Mais c'est vraiment le même, pour moi, le même mécanisme. Je crois que la peur, elle est tout le temps là. C'est qu'à un moment, tu as la confiance. Le moment que tu vas faire un saut, tu te dis « Celui-là, ça fait quand même 500 fois que j'ai répété ça à côté. Et sur les 500, je ne me suis pas planté. Pourquoi maintenant que je tente là, je tomberais ? » Parce que la peur se fait un peu perdre la mémoire aussi. Comme quelqu'un, « Je reviens toujours au combat. » Le gars, il est là, dans son club. Il a fait ses mouvements. Toute l'année, on lui a fait ses parades. Et le jour où il se fait embrouiller, gros coup de pression, le mec, il ne lui parle pas comme le prof parce qu'il n'en a rien à foutre qu'il fasse des arts martiaux et qu'il lui fait juste comprendre que si le gars, il ne donne pas son portefeuille tout de suite, il va se faire démonter. Le gars, il est en panique. Et tu as envie de dire « Hé, réveil, tu as fait quoi pendant un an ? Tu ne t'es pas entraîné pour ce moment-là ? » « Oui, mais je ne sais pas parce que là, je ne suis paralysé. » Donc, tu n'as rien appris. Alors, ça ne t'a servi à rien. Moi, je le vois comme ça. L'entraînement doit faire que quand tu es en situation réelle, tu réagis direct. Et plus tu vas t'entraîner dans une situation qui se rapproche de la réalité, plus le jour où tu es confronté à la réalité, il n'y a pas de changement. Parce que le vrai, c'est quand tu es confronté au vrai. C'est tout. Ce n'est pas en apprenant sur de la mousse ou sur des trucs que d'un coup, ou en prenant un petit coup avec un gant de boxe où tu fais « Ah, c'est ça un coup de poing ? » Non, un coup de poing avec des os qui te rentrent dans le crâne, ça n'a rien à voir. Quand tu as ta tête qui te prend un choc et que tu ne sais plus où tu es, si tu n'as pas pris un coup de poing dans ta vie, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Et je crois que c'est un peu ça. Quand tu t'engages dans un truc, tu sais les risques et tu ne t'étonnes pas parce que « Ah, c'est vrai que j'ai essayé de faire du parcours, je me suis tordu la cheville, moi j'arrête ce sport, c'est vraiment dangereux. » Tu le sais à l'avance. Tu le sais à l'avance. Un chasseur ou n'importe quoi, le mec, dans les tribus, il grimpe dans les arbres, ça leur arrive vite de tomber, de s'écorcher, de s'ouvrir. Mais c'est « Eh oui, mais on est obligé de passer par là, sinon on ne mange pas ce soir, on est obligé de grimper dans l'arbre. » Dès le moment où tu sortes chez toi, c'est dangereux. Quand tu descends dans le métro, c'est dangereux. Tu peux être au bord du métro avec ton portable, toi tu te prends en sécurité et puis tu as l'autre qui court parce qu'il y a son pote qui veut rattraper, il te bouscule, tu tombes sur la rame. Toi tu ne voulais pas y aller mais voilà, ça arrive n'importe quel moment de la journée. Donc quand tu as compris ça, c'est le jour où tu dois partir, tu pars. Donc à un moment, fais les choses et vis ce que tu dois vivre et arrête d'être dans des frayeurs. Ah non, il ne faut pas faire ça parce que le gars, non, moi je ne fais pas de voiture, moi je ne conduis pas parce que ça peut être dangereux la voiture, il y a plein d'accidents et puis tu traverses la route, tu te fais renverser. Le gars, il s'enferme à double tour chez lui pour ne pas qu'on rentre et puis il y a une fuite de gaz, tout l'immeuble explose. Il n'y a pas vraiment de truc à faire pour se protéger du danger ou prendre moins de risques. La vie, c'est un risque déjà. on prend un risque. Donc le truc, c'est d'être prévenu et puis de vivre avec. Mais les gens qui regardent ils disent « Ah, t'as vu, il est sur le mur de l'école et tout, il répète, il n'a pas le droit d'être là. Oh là là ! » C'est les gens qui te donnent cette impression que tu fais un truc interdit mais toi, tu dis à quoi là ? Là, un chat, il vient ou un oiseau, il se pose sur le truc, tu ne vas pas lui cheter des pierres. Pourtant, c'est un être vivant, il a un cœur à l'intérieur. Pourquoi ? Juste parce que moi, je suis une personne et que je peux parler, là, vous allez me dire « Tu sais que t'as pas le droit d'être là ? Qu'est-ce que tu fous sur le mur ? » Je ne sais pas, et toi, qu'est-ce que tu fais à me regarder ? Si tu tournes ta tête et que tu marches tout droit, tu ne me vois pas, je ne te gêne pas. Fais ta route, va là, si tu es allé chercher du pain, va acheter ton pain, rentre chez toi et puis qu'est-ce que tu as à rentrer dans mon truc ? En plus, quand tu me parles, tu me perturbes et ça se trouve, je vais faire le saut et je risque de me planter à cause de toi parce que tu m'as énervé à rentrer dans ta discussion, je me concentre sur mon truc, je te regarde, je saute, bam, je me blesse et là, tu fais quoi ? C'est toi qui vas venir, qui vas m'emmener au secours ou machin. Donc, si ce que tu as à me dire n'est pas plus important que ce que j'ai à faire, trace-toi.